Hey c'est Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour des nouvelles games pédagogiques Bon pour tout vous dire j'ai perdu l'ancien compte qui était C1, C2 je crois Et j'ai donc retrouvé un compte mais malheureusement il est C3 Malheureusement c'est mon compte le plus bas, il est C3, putain c'est dommage Evidemment j'aurais préféré avoir un petit peu plus bas pour vous expliquer plus de trucs Mais c'est pas très grave, le principe reste le même, ça reste intéressant ce que je vais dire etc Ça peut s'appliquer à peu près tous les niveaux Mais bon comme je vais commencer à faire des coachings tout ça, si ça intéresse des gens à plus bas et l'eau Parce que j'ai aucun intérêt à aller jouer en diamant ou même en dessous Ça sert à rien de mon point de vue En fait je vais voir tellement de trucs sans faire attention que ça va être trop déséquilibré Et je vais pas faire gaffe aux erreurs etc Ok c'est parti Donc on est en C3, le C3 Donc il y aura peut-être des petites erreurs plutôt sympathiques Donc là on a bien vu au kick-off quand la balle vient vers nous On prend notre temps et on attend, on attend le tir C'est pas très compliqué à arrêter dès qu'on garde un petit peu notre sang froid On reste loin Ici on est dernier def, ok Il y a de l'action, est-ce qu'on peut avoir la balle ? Non Elle est dans son corner, il a plutôt bien joué On va turn assez tôt pour éviter de se faire surprendre par un tir rapide Ici on est dans notre corner On patiente, on fait des petites balles en l'air etc Bon j'ai voulu esquiver la démo au cas où On regarde bien ce qu'il fait le mec Donc là il saute Et il a très mal sauté, il était pas aligné par rapport au but Donc c'est pas très dangereux Bon ici c'est un petit peu d'expérience, jouer sur la mure c'est assez important Ok il est à turn vachement tôt J'ai été surpris Ici mon erreur ça a été de D'hésiter Pour le coup j'ai hésité Soit j'allais à fond sur cette balle là Et j'étais premier Soit j'attendais derrière dans le but et je récupérais juste le tir Je pense qu'attendre dans le but était peut-être plus intéressant ici Ça aurait été plus simple en tout cas Et j'aurais pu faire un dégagement plus propre Ok j'ai pas de boost Mais mon allié est devant On va quand même follow On va essayer de ramasser des pads etc Bon ici la balle est assez compliquée Et je vois qu'on est quand même sur des gens qui sont plutôt rapides, assez agressifs Et pour le coup plutôt bons Là on va toujours follow Vous voyez il n'y a pas besoin d'aller derrière pour avoir beaucoup de boost J'ai déjà à 80 et c'est vraiment énorme Et pourtant je suis toujours présent dans la game Ok je crois que je la touche Je sais pas du tout Ok donc on évite l'erreur de tout à l'heure On reste dans le but on attend Ok bon j'ai vu le dégagement On peut anticiper J'ai très très mal tiré C'est pas très grave On se repositionne avec le wave dash On vole le boost mais On met pas plus de pression sur la balle On fait quand même attention à la rotation Ici on peut juste récupérer la balle assez facilement On va pas prendre de risque On contrôle tout droit Et c'est vu C'était très bien joué de mon allié ici Qui a out speed Comme l'autre était dernier def Bon il s'est un peu jeté Mais faut savoir être plus rapide parfois Et il l'a été Gros GG à lui Bon ici j'aime bien aller chercher un petit peu le boost Comme la balle bon il se passe pas grand chose Vous voyez hop il est dans le corner On peut attendre Et jouer la défense Et j'ai vraiment failli pas avoir de chance Puisqu'il a eu le contre Mais vous voyez un petit peu l'idée De jouer le contre Il joue plutôt bien mon allié Il joue très 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 bien C'est assez bizarre même Je me fais complètement carry là Ok 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 Non c'est propre c'est propre Un petit peu de chance sur le truc Mais la réalisation elle est bonne Elle est très très bonne Ok donc ils ont fake Ici j'aurais pu être premier Je préfère pas prendre de risque Vous voyez J'ai un gameplay assez safe Parce qu'en fait j'ai pas envie de trop faire Et d'exploser la game Du coup je fais limite trop peu Mais je le fais bien Ce qui fait que la game reste assez équilibrée en soi Donc là on voit bien Il y a personne qui vient dessus On entend pas de bruit de voiture On est rien Je la dégage sur le côté Heureusement qu'il turn pas Parce que bon En vrai c'était pas la meilleure décision Mais le fait de la faire rouler Ça donne un setup à mon allié Ici on est dernier death Fake challenge évidemment On contrôle On va essayer de le faire commit Bon le problème ici C'est que mon allié a rota dans la mauvaise direction Du coup je pouvais pas trop tenter quelque chose Je savais qu'en fait si je me faisais passer Bah il y avait but derrière Parce qu'il avait mal rota Ok Bon il a voulu jouer la pression Ici petit flic J'ai réussi à bump Sans vraiment le vouloir Mais Ça aurait pu passer On met la pression Dernier death S'il vient pas jouer la démo Je suis allé jouer le Ok j'ai voulu jouer un pinch C'était osé My bad Il y avait un truc Mais je l'ai fait un peu tôt Ok là je vais y aller vite J'ai pas envie qu'il récupère cette balle Mais je vais pas Gaspiller tout mon bout Je vais pas complètement commit Ici quand on est de dos Vous avez vu ou pas Je l'ai relevé Et j'ai attendu qu'il vienne Pour jouer le contre Et en défense Ça va être le plus important C'est de jouer les contres Et en général Ça peut partout Quand vous jouez un duel Essayer de choper le contre C'est à dire Vous tapez après le mec Il faut anticiper sa touche Et récupérer la balle Juste après qu'il ait tapé Parce que Sur Rocket League Je sais pas si vous le savez Mais c'est la dernière personne Qui touche la balle Qui va Enfin la balle va dans cette direction C'est lui qui choisit La direction de la balle Deuxième game Avec Kush Ok c'est parti Petite voiture bien mignonne Oula On a un petit fail C'est pas très grave Bon il y a très peu de chances Qu'ils la mettent Elle passe pas devant le but Donc je vais pas sauter On va la laisser rouler Pas prendre trop de risques Bon là on voit très bien Qu'il y a pas de danger On patiente Tranquillement On a un petit setup Mais la balle est décollée du mur Du coup on va juste essayer De la recontrôler Bon bien joué à lui Ma démo Mais ça rend la balle un petit peu A mon allié Ok enfin il m'a bump Vous avez compris l'idée Ok On récupère la balle Si on peut C'est un peu tenté Il a eu le contre C'est dommage Et il y avait pas Un débat avec cette voiture là Avec Qu'il aurait Qu'il aurait une Unique box un petit peu Un petit peu cassée Bon je trouve Ici que j'ai plutôt bien joué Malheureusement J'ai vraiment pas eu de réussite J'aurais peut-être dû utiliser mon dash Effectivement pour défendre C'est mieux d'utiliser son dash Mais j'avais peur Qu'il fasse un vrai air dribble Qu'il parte bien haut Et du coup Que je puisse pas le rattraper On voit que l'autre n'est pas là Donc on va jouer le contrôle J'ai un petit peu raté mon coup On va jouer le 50 Ok il a tiré à droite Il a plutôt bien joué Pour le coup On se repositionne J'ai raté pas mal de pads Mais c'est pas très grave On va follow l'action Pour essayer d'être Au plus proche quand même On voit que le mec sur le mur Ok Il aurait pu l'avoir Mais il m'a feinté Il a l'air de jouer un petit peu Avec son cerveau C'est assez rare Mais ça arrive Julien qui s'est un petit peu Précipité ici J'ai voulu le démo Normalement il n'y a pas but S'il la retouche Ouais voilà exactement Le tir est pas précis Mais bah évidemment Si tu as double Ça a plus de chance J'imagine que c'est un petit peu De réussite qui fait Que ça soit rentré C'était pas totalement voulu Non Malheureusement J'étais pas loin de l'arrêter J'étais juste Un peu trop avancé Mais c'était un peu dur A prévoir Et je vous avoue C'était un petit peu dur On récupère le boost On retarde très très fast On sait jamais Ok Il a réussi à la récupérer Qu'est-ce qu'il peut faire Avec celle-là Il l'attire Je vais juste mettre la pression Sur lui Parce que j'aime pas En fait quand je lui laisse du temps Il joue bien Du coup on va pas lui laisser Hop on joue la pression De toute façon on est derrière On a plus rien à perdre Donc On tente des trucs On joue plus vite Je sais rien On fait des plays Qu'on a peut-être pas l'habitude de faire Et on essaye de De mettre des buts Tout simplement Ok Donc ça a pas mal joué à des mots Mais j'ai réussi à toucher la balle C'est Ok Bon là je suis tout seul Mais je vois très bien Qu'il s'est un petit peu commit J'ai pas eu le contre Mais il y a personne derrière Ça me va On va attendre Ici c'est assez Ok C'est un peu dur à lire Franchement Et il joue super bien Mais Il a une balle trop facile Pour le coup Là De se jeter dans le corner Comme ça C'est une vraie erreur Parce que derrière moi Je peux littéralement Et faire Soit je me jette dessus Et comme il a fait Il me lobe Donc je m'y attendais A ce qu'il me lobe C'est pour ça qu'en vrai On peut jeter dessus Là dessus Mais comme je sais qu'il est bon Il allait pas tirer direct Du coup il a tenté de lober Mais il l'a fait en double tap Et il l'a très bien fait Et j'ai pre-shooté un petit peu Avec En pre-shootant en double saut Mais c'est assez compliqué Ok bon Il voulait FF mon allié On va continuer quand même De jouer la game Elle est plutôt intéressante Le mec joue plutôt bien Il va ré-Z je pense Non Ok Mais l'idée Qu'il tire pas sur le backboard Était Préprobable Parce qu'en fait Quand t'es sur le backboard Quelqu'un de vraiment bon Va avoir tendance A essayer de faire des resets Ou des double tap Bon on s'est complètement arraché Mon allié a décidé De quitter la game Donc on va FF Ok on avait que Spartan Omega Donc je me disais Enfin je disais Mais la game Elle a été cancel Que le mec d'avant Avec sa formule 1 C'était la formule 1 Était plutôt bon Et c'était pas que des mécaniques Donc c'était pas forcément Un freestyler Mais juste un mec Qui jouait plutôt bien Et pour du C3 C'était assez impressionnant Bon ici on est un peu Dans une situation compliquée Je vais pas rendre la balle Bêtement Parce que sinon Mon allié se retrouve en 1v2 Du coup j'ai voulu jouer Un 50 Ou quelque chose comme ça On va le laisser cut Ici quand tu shadow Le mieux c'est d'essayer De laisser un peu à ton allié Et j'aime bien un mortier ici Je sais que mon allié est derrière Y'a personne qui me gêne Et au moins ça me permet De faire commit un mec Pour le battre C'est un peu une stratégie Que j'ai développée en GC Pour pouvoir gagner plus facilement C'est qu'en fait La plupart des gens Dès que tu vas avoir une bonne balle Ils le savent Ils s'y attendent A ce que tu dégages A ce que tu tires bien Tu clears etc Donc ils vont pas s'avancer Ils vont pas commit Ils vont pas prendre de risque Et donc Pour contrer à ça Bah tu amortis Tu contrôles T'essayes de garder la balle proche de toi Comme ça Ça les fait commit Ça les force un petit peu à venir Et t'as le temps de te setup des trucs Bon ici je vois personne sur le backbone Moi je tente ma double tap En mode cool Et je l'ai envoyé un petit peu Trop sur la gauche Donc malheureusement J'ai pas pu finir Bon la rota est pas très bonne Mais j'ai réussi à avoir le boost Du coup En vérité c'est pas très très grave Comme j'ai déjà pu le dire Et je vais le redire Les rotas c'est très important Mais C'est pas ce qui va faire Que t'es un bon joueur ou pas Si juste tu rotas Y'a tout ce qui est à côté Qui est vraiment important Y'a juste des moments Où c'est interdit de mal rota Genre Ce qu'il faut comprendre C'est mal rota Ça gêne forcément quelque chose Mais Selon la situation Ça peut être plus ou moins grave Oh je crois qu'elle est dedans Oh dommage Ok c'est un peu dur à prévoir J'ai joué avec le mur ici Dommage C'était plutôt bien joué Pour le coup Il a réussi à bien save J'ai peut-être mal tiré Vous voyez ma rota Elle est pas fou Bon là c'est dommage Qu'il tourne comme ça Je pense qu'il s'y attendait pas trop On peut pas trop s'en vouloir Je pense que c'est une question Un peu de malchance aussi Ok Bon on va chill J'ai fait une petite erreur De positionnement Juste avant J'ai fait un demi tour Alors qu'il y avait pas besoin C'est parce que j'étais Trop avancé ça Ok j'aurais du l'amortir Mais c'est pas très grave Il rend la balle On va rester derrière Là on va pas s'avancer On va pas faire l'erreur Vous voyez hop Du coup il a complètement raté Et on va attendre On va le laisser On va faire commit la balle Ok ça va Quand un mec dribble Essayez de soit sauter largement avant Mais pas de double saut Juste un simple saut Et essayez d'utiliser votre dash Pour anticiper Ce qu'il va faire Enfin pour contrer ce qu'il va faire plutôt Et si il fake Bah vous faites rien Tout simplement Ok Là mon allié était pas derrière Malheureusement La position au mid J'aime pas du tout En 2v2 Là si il était derrière moi C'était vraiment une fribale Quand tu prends Tu te fais Tu rends la balle au mec Pour qu'il Bah justement Qu'il te la mette derrière Bah ça fait la place A ton allié normalement Bon bah Ok j'ai un peu raté Mais ça va Quoi ? Non mais je m'attends tellement pas A ça moi Je peux pas C'est ma pote J'aurais du prévoir Le fait qu'il rate Potentiellement Mais c'est vraiment compliqué A anticiper Ces trucs là Ok je vais juste La remettre en l'air J'ai pas envie de la remettre Sur le mur Comme il était proche du mur Il aurait pu la rejouer Et si mon allié avait turn Il aurait pu la récupérer en l'air Bon C'était vraiment J'étais un peu dans une situation compliquée Du coup Mon allié est derrière On va le faire commit On va peut-être juste Fake challenge là Je pense que j'aurais dû Juste fake change Mais c'est pas très grave Si je touchais la balle C'était cool On va aller vite Je pense qu'on est premier là dessus Ou au moins on peut gêner Ok Bon il décide de contrôler J'aime pas trop dans cette situation Un mec qui est démo Ok bon J'aurais dû y aller En fait j'hésite tellement Pour la vidéo D'aller vite ou pas Je trouve que ça a pas trop d'intérêt Que j'aille super vite Du coup J'essaye de faire des bonnes décisions Mais C'est pas dans mes capacités De réfléchir à tout ça En même temps que je jouais Du coup j'hésite un petit peu Ok on a vu la démo Du coup on est parti à gauche Ok J'aime pas forcer ici Comme vous voyez J'aime bien attendre Quand c'est dans mon coin Que les mecs se commitent Pour dégager la balle J'aime pas genre Leur tirer dessus Ça n'a aucun intérêt Ok bon J'ai raté un petit peu Mon dribble Comme il est parti trop vers l'avant J'ai pas pu flic Et j'avais plus de boost Pour la rattraper Ok là je sais que mon ami a du boost Bon Au cas où il contrôle On va pas reculer direct ici Parce qu'il avait de grandes chances Qu'il clear Mais comme moi Si je m'avance pas Il va pas clear en fait Donc ici on fait semblant Qu'on va s'avancer Et on le force A un petit peu lâcher la balle Bon là j'aurais peut-être pas Du voler le boost Du coup on va jouer cette balle Tac On va la jouer tout simplement On va pas trop se casser la tête Mon allié est pas là Je vais aller cut cette balle Parce que dans la position Où il est C'est vraiment très très compliqué À arrêter les balles Bon là c'était un peu de la merde Ça passe Enfin son tir Pour le coup L'arrêt ici Déjà il est très mal positionné Il essaye une petite pinch Un peu bizarre Je pense que La première erreur C'était d'être mal positionné Il aurait dû être Face à la balle Et pas Face au mur Je sais pas Il était très mal positionné Pour le coup Et du coup Bah c'est très compliqué Derrière de faire une bonne action Quand on est mal positionné Je peux y aller Mais je sais pas si Ok Il m'avait pas l'air décidé Il voulait pas me la laisser en tout cas Je pense que j'avais clairement Une meilleure balle Bon c'est pas très grave Ici on prend juste Ok On a juste plus de boost J'ai juste empêché Qu'il se passe quoi que ce soit Je vais le mettre sur le côté Et la reclaquer en double tap C'est juste pour défendre ça Ok Bon on arrive à avoir le contre C'est cool Normalement il devrait pas se jeter Les derniers def Il va juste prendre ses petits contre la con Mon allié adore commit par contre On le voit beaucoup s'avancer Trop En fait il s'avance beaucoup trop Et du coup ça fait Qu'il est assez souvent mal positionné Pour réceptionner une balle Bon j'ai essayé de jouer le contre Pourquoi il y a personne derrière On a extrêmement Beaucoup de chance Ok Ici on attend Dans le corner Qu'est-ce qu'il se passe Bon et là on voit un petit peu sur les mecs Ok je m'en doutais qu'il allait la perdre On voyait le mec arriver Ici j'aime bien dégager fort Si possible en deux temps sur le mur Et je crois que ça rentre Ok ça rentre Ça c'est plutôt bien joué C'est rapide C'est clair C'est efficace Ici je pouvais pas contrôler J'étais né le dernier def Et en jouant avec le mur Bah ça les a un petit peu surpris Et bon j'ai eu un bon rebond On va pas se mentir Donc pour résumer On va revenir du coup Sur les points qui ont été importants Il va être un petit peu le positionnement De pas trop s'avancer Sur les balles Surtout en défense Essayez de beaucoup jouer les contres Ça va vous permettre de récupérer Beaucoup plus de balles Que vous le pensez Essayez de mettre en place un peu L'effet challenge Qui est rotation Bon comme je vous l'ai dit C'est pas le plus important Mais il faut quand même en avoir des bonnes Et comprendre comment on les fait Et l'importance aussi des rotations J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos Ciao ciao